La finale a tendu avec impatience par les participants et les spectateurs à opposer les deux meilleurs joueurs de la compétition. Ces finalistes triés sur le volet après des phases de groupe et des éliminatoires aprèsment disputés ont livré un spectacle époustouflant mettant en avant les compétences stratégiques et techniques sur les jeux emblématiques de la scène e-sport. Cette année particulièrement, nous avons voulu aller au-delà du jeu et découvrir vraiment ce qui compose l'écosystème du gaming au Gabon et nous avons été vraiment très satisfaits des résultats. Le tournoi qui a débuté avec près de 2500 joueurs talentueux a été un véritable marathon de gaming. Les spectateurs présents sur place et connectés en ligne via les plateformes du streaming ont pu suivre chaque étape de la compétition, ressentir les moments de tension et célébrer des victoires avec les joueurs. Alors, E-League 3ème édition, c'est 2600 inscriptions, plus de 3000 personnes qui sont passées en spectateurs. C'est aujourd'hui 9 gagnants de 3 catégories, 3 gagnants de la catégorie EFC 24, donc FIFA, 3 gagnants Naruto, 3 gagnants Street Fighter. Le vainqueur de cette année, Carlito Abouna, a reçu son trophée sous les applaudissements nourris du public. En plus du titre prestigieux, le champion a également reçu une recompense d'une salle de 500 000 francs et farces et une PS5. J'ai commencé en phase de poule, ça n'a pas toujours été facile, j'ai stressé. Après, je me suis rappelé que ça reste un jeu. Moi, je suis ravi, heureux, émerveillé par cette compétition qui s'est très bien passée. C'était très bien organisé et j'ai kiffé, je me suis bien amusé. Le succès de cette édition de la compétition E-League confirme la montée en puissance de l'e-sport au Gabon et l'engagement de Move Africa Gabon Télécom a accompagné cette dynamique. Cette finale s'est achevée avec les prestations de ADB et Moloko. Rendez-vous à l'édition 2025.